L'action luminaire sanctionna la marche de ce jour. Il y a bientôt neuf jours que les auditeurs et téléspectateurs des chaînes LCF, City FM du groupe Sud du Média ont vu leur droit à l'information restreint dans une confusion totale. Depuis lors, plusieurs organisations de la société civile, de presse et des partis politiques ont unanimement condamné l'action unitaire et arbitraire du président de la HAC et ont condamné la réouverture et ont demandé la réouverture sans condition des deux organes. Les organisations, si après la LCT, la LTDH, la LTDE, le MCEF, la RJDP, l'UJRA, le DJP, le Mouvement Nouvelleté, l'ASBITO, la SPBT, le REJAD, le Mouvement Martin Luther King, l'UGDF ont animé un point de presse, le 7 pp 2017, au cours duquel elles ont demandé la réouverture pure et simple de ces deux organes. Après analyse approfondie de la situation et de la démarche ayant conduit à la fermeture de ces deux organes, ainsi que celles des conséquences de cette décision sur les téléspectateurs en général et sur les employés du groupe Sud Média en particulier, il ressort que la décision prise par le président de la HAC en la personne de M. Pitankala a été unilatérale, arbitraire et partant illégal. L'acte posé constitue une restriction de la liberté de presse et des espaces d'expression, un des droits acquis depuis des luttes sociales des années 1996. La sanction dont est victime le groupe Sud Média devrait tenir compte de l'esprit et de la lettre de l'article 66 de la loi organique qui dispose. La haute autorité ne peut être saisie des faits remontant à plus de 300 s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Or, les deux organes incriminés ont commencé à émerger depuis 2007 et c'est en 2012 que les premières interpellations ont débuté. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication n'est pas habilitée à déclarer, à décider du retrait des fréquences d'un organe de presse si ce n'est par voie de justice ou par des recommandations faites aux autorités compétentes en charge de la gestion des fréquences. Plus égard à ce qui précède, les organisations de la société civile suscitées exigent la réouverture immédiate et sa condition des organes fermés, LCF et Radio City FM. Elle dénonce avec la plus grande fermeté le silence coupable de la RTP qui peine d'ailleurs à bien encadrer les sociétés de communication de la place. Elle recommande à la HAC de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication conformément à l'année 1er de l'article 130 de la Constitution togolaise fait allumer le 14 juillet 2017 les organisateurs.